Salut, c'est Lucas, vous êtes sur la team Creative Wargame sur la Playlist Prime. Aujourd'hui, comme c'est devenu une petite habitude, je vous fais un débrief de mon tournoi. Je suis allé la semaine dernière à Logre. C'était le gros open de début de saison dans le Grand Est et dans le Nord en général, parce que parmi les participants, il y avait pas mal de joueurs parisiens, pas mal de joueurs du Nord. Et je vais voir avec vous un petit peu ce qui s'est passé pendant l'événement. Comment j'ai joué, qu'est-ce que j'avais amené comme liste, et les erreurs que j'ai pu faire, les enseignements que j'en ai tirés. Cet Ogre, il arrive à peu près un mois après le Warmaster, où vous pourrez voir dans la précédente vidéo que j'ai postée, qui a été mise sur la liste Prime il n'y a pas longtemps, je m'étais rendu compte de pas mal d'erreurs structurelles sur ma manière de concevoir l'armée, et que ça avait guidé vers moi une nouvelle réflexion de liste, et une nouvelle lecture du jeu, une recherche de quelque chose d'autre avec le Gen Cult, qui me semblerait meilleur. Au final, ça l'a été. Et on va aller voir ensemble pourquoi. Donc moi, je suis resté, comme je le disais, je suis resté sur Host of Aschension. Les FAC et les différentes interprétations de règles suite à la modification d'armée du GSC font qu'on a le bonus de détachement quand on arrive de culte embouches. On ne peut pas faire pas trop, on ne peut pas rapid ingress, hormis si on utilise des blips. Mais on est quand même assez limité parce que les wordings ont été mal écrits. En revanche, la règle d'armée est quand même plutôt forte, a été bien améliorée. Elle reste très aléatoire, mais elle permet vraiment aux unités de servir à quelque chose. Elles ont un réel impact sur les missions secrètes. Donc ma liste, elle était composée de trois primus. Il y en avait un qui avait le létal en plus du sustain. Et il y en avait un autre qui avait le plus un hit contre les unités personnages. Il y avait aussi un nexus avec l'enhancement pour rebouger d'un des 6 quand une unité fait un mouvement à 9 de nous. Et il y avait après pas mal de battle lines. Mais en gros, l'idée, c'est que les trois primus, j'en avais un qui allait avec le nexus dans les néophytes. Et j'en avais deux qui allaient dans les acolytes charges de démon. Le nexus, il permet également d'avoir des CP, de récupérer des CP, d'avoir plutôt stablement des CP en plus. Après, c'est sûr que c'est limité dans le temps, mais en grosso modo, tour 2 et tour 3, il permet d'avoir un CP de plus. Et après, il va peut-être permettre, comme son unité va être sur table ou qu'elle sera morte, ça sera moins marqué. Mais souvent, si l'unité est sur table, ça peut être une petite grenade gratos. Donc c'est plutôt pas mal. Ça peut aussi déclencher un plus un blesse parce que le plus un blesse, il faut choisir deux unités. Et du coup, il peut réduire de 1 CP le coût du plus un blesse pour une unité qui arrive et qui peut tirer fort avec les sustain et le critical 5. Donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. C'est 75 points pour 2 à 3 CP supplémentaires sur la partie, ce qui n'est pas négligeable quand on joue culte et où on a besoin de pas mal de CP. Ensuite, du coup, première ronde, donc on jouait, je trouve, contre un joueur d'une équipe de Ligue 2 du Grand Est, les Alza Légion, donc Basile, qui jouait Astra. Il avait une liste plutôt classique avec une commande squad de Tempestus avec des Tempestus, la platoon commande squad avec Léontu sur celui-là, pas mal de Catachan, lui, il était parti sur pas mal de Catachan, 3 packs, les 18 boules green, bien entendu, un Earthshaker, une Basilisque, 2 Rogaldorn, une Sentinelle, une Chimère et un Torox. Donc, il se restera assez classique. On jouait sur l'inchpin dans un déploiement crucible, si je ne dis pas de bêtises, et je joue en premier. Donc, bien entendu, c'est vrai que jouer en premier, ce n'est pas nécessairement toujours extrêmement simple sur des scénarios comme ça. Quand on joue culte, quand on joue en premier, ça veut dire qu'on a un avantage sur la létalité et sur le screening, parce qu'en général, ça veut dire qu'on va pouvoir contraindre les mouvements de l'adversaire très vite avec nos infiltrations et autres. Ça veut dire qu'aussi, on va arriver des réserves au tour prochain, on joue en premier, et après on arrive au tour prochain, donc l'adversaire a moins le temps de screen, moins le temps de prendre la table, et du coup, on va être plus libre sur nos dégâts. En revanche, ça permet vraiment à l'adversaire, potentiellement, s'il veut temporiser, de bien temporiser. S'il se déploie de manière très conservatrice, il peut très bien le faire, et ça nous desserre en général sur le primaire. Une armée Astra, elle est composée de 3 organismes, en gros, 3 organismes principaux, que souvent, moi, je dis, c'est la tête, les bras, les jambes. En fait, pour moi, il y a la partie map control. Map control, donc c'est les jambes, c'est les chimères, les katachan, les bull green. Les bull green, même si ça fait un peu de dégâts, c'est principalement là pour faire du map control. Après, les bras, c'est les dégâts, donc ça va être les rogaldornes, ici. Et la tête, c'est Léontus, en gros, parce que Léontus, les squads de Léontus et Ursula, à eux seuls, vont synergiser l'armée. Quand on joue contre Astra, il y a un truc qui est très important de retenir, c'est que l'armée, en général, les unités ne sont pas méga polyvalentes, par contre, elles sont très bien pour faire ce qu'elles doivent faire. C'est-à-dire que des bull green, ils sont très bien pour tanker, ils vont très très bien tanker, c'est un des meilleurs profils de tanking du jeu, avec les chevaliers de la Deathwing DA. Ils tapent un peu, ils vont tuer des petits trucs et tout, mais ils ne sont pas là pour taper. Ils sont là pour engluer, pour tanker, pour faire chier. Les rogaldorn, pareil, ça tire fort, ça tank aussi bien, c'est une bonne unité de dégâts parce qu'elle est difficile à tuer et elle fait des dégâts en retour. Après, ça ne bouge pas vite, ça peut se faire tag, ça a pas mal d'armes à blast, du coup, ça n'aime pas trop, ça n'a pas de désengage tir. Du coup, le rogaldorn, c'est avant tout une unité qui est faite pour faire des dégâts. Et Léontus, lui, même si on peut voir des joueurs, moi, ça m'est arrivé aussi quand je jouais Astra, utiliser l'escouade de Léontus à la fin de la partie pour prendre du primaire ou aller taguer des unités adverses, Léontus n'est pas là pour ça. Léontus, il est là pour fiabiliser toute l'armée et il est là pour vraiment mettre en musique toute l'armée Astra. Donc, moi, mon constat général sur l'Astra, c'est que, en général, moi, les bras, les dégâts, ça ne me gêne pas. Ce n'est pas le truc qui me gêne le plus. Ce qui permet à l'Astra de gagner, c'est sa tête et ses jambes, c'est-à-dire son map control et son jeu de la mission et les ordres qui vont synergiser toute l'armée. Donc, c'est vrai que moi, en tant que joueur culte, c'est un peu simple parce que je ne fais pas 3, mais moi, ce que je veux, c'est, si possible, c'est mettre un maximum de pression sur les jambes et sur la tête. Et c'est ce que j'ai fait sur cette partie. Donc, je me suis déployé de manière conservatrice. Je joue en premier. Je me suis quand même déployé de manière à ce que, s'il rushait les primaires, je voulais l'empêcher de faire un tour à 18 de primaire au tour 2 pour maintenir mon avantage de primaire tour 5 si jamais j'avais joué en deuxième. Mais là, j'ai joué en premier. Donc, je n'ai pas exposé beaucoup de ressources parce que je ne voulais pas lui donner trop de kills faciles et surtout, je ne voulais pas lui donner de la projection avec les bullgrines. Je ne voulais pas que les bullgrines puissent bouger de 9, charger et qu'ils puissent se retrouver à screen une grande partie de la map avec des unités que je n'avais pas nécessairement envie de tuer tout de suite. Parce que les bullgrines, c'est sûr, c'est du map control, j'ai envie de les tuer. Par contre, je n'ai pas envie de tuer les bullgrines autour d'eux parce que ça me demandait beaucoup de ressources. Je ne vais pas tous les tuer. Et du coup, derrière, il y a tout le reste qui va continuer à fonctionner. Donc, j'arrive, je fais ça, je fais mes cartes. Je ne me rappelle pas ce que j'avais comme cartes et tout. Donc, je fais mon scoring au minimum. Je me positionne quand même sur... Je crois que je ne me positionne même pas sur des objectifs. Je ne me positionne même pas sur des objectifs parce que je n'ai pas envie de... Ah si, je crois que je me mets sur un objectif pour qu'ils puissent éventuellement espérer scorer du primaire. Mais le primaire, je le scorerai après. Et puis, je crois que, oui, Tourain, j'ai recover à 7. Donc, je fais recover à 7. J'avais Brigitte Dawn qui me ramènera un CP. Et voilà, du coup, très conservateur. Lui, Tourain, il tire Extend Battle Line et nos prisos. Donc, il va pouvoir faire nos prisos deux fois parce que je me suis quand même mis sur des objectifs. Il va faire Extend Battle Line assez facilement aussi. Donc, il commence à bien secourir. Donc, vient ensuite mon Tour 2. Il m'a laissé une Fepa 3 sur Léontus. Il avait intellectualisé le choix. Il avait dit, c'est dur à screiner. Je vais mettre, regarde, j'ai un Rogaldorn. Là, si tu fais plat, je t'overwatch avec le Rogaldorn. Et si tu fais plat, je t'overwatch avec mes lance-flams. Donc, je dis, ok. Donc, moi, je prends le pari. Je tire... Moi, à ce tour-là, je tire Extend Battle Line et nos prisos. Et là, c'est une occasion vraiment inédite de pouvoir lui couper la tête. Parce qu'en fait, avec la Fepa 3, certes, je me fais Overwatch par le Rogaldorn. Mais après, je peux mettre un pack de charge de démo Primus à portée de Ursula et de Léontus. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est les deux seules unités qui sont sur son objectif. Donc, je peux grenade Ursula, essayer de tuer Ursula à la grenade. Et après, mettre mes figurines restantes sur l'escouade de Léontus. Sachant qu'il m'offre un triple blast. Et que je vais avoir des grosses PA. L'Overwatch du Rogaldorn, il a quand même 18 tirs de Stubber. Ça fait 3 touches et ça fait une blesse et demie en stat. Parce que j'ai une enduite 4 et j'ai une save à 4, donc ça ne me fait pas trop peur. Il a 4 tirs de Melta, 2 tirs d'autocanon. Donc là, potentiellement, ça me tue un mec. Et il a ses tirs Blast. Il a 2d6 plus 2 de Blast à chaque fois plus 3. Donc, il a 2d6 plus 7. Donc, il a 14 tirs. Donc, entre 2 et 3 touches. Et donc, à peu près 2 blesses. Donc, je calcule son Overwatch. Je me dis qu'il doit me faire... En statistique, il me fait 4 morts. Donc, je me dis... 4 morts, ça veut dire qu'il va me tuer la bannière et 3 lance-flammes. Il va me rester mes 4 charges de démo, 2 lance-flammes et le pistolet du Primus. Donc, 4 charges de démo, ça tue le pack de Léontus avec le Blast. Et le pistolet de Léontus et une grenade, ça va tuer celui-là. Donc, sans hésiter, je base mon plan de jeu. Je ne fais pas 3. Je ne fais pas 3, donc, pour tuer ces 2 unités. J'envoie un pack de Néophytes et tous mes Achilles sur un autre flanc. En fait, il m'avait proposé un flanc avec des bullgrims sur le point. Et un Rogaldorn et un Rogaldorn sur la bordure. Donc, je fais comme ça. Donc, je mets mes Néophytes et tous mes Achilles pour tirer sur le Rogaldorn. Mes petits tirs de Néophytes faits pour aller sur les bullgrims. Et donc, je fais ma FEP à 3 pour aller chercher le pack de Léontus. Donc, lui, il fait son Overwatch avec le Rogaldorn, comme annoncé. Sauf qu'il ne me tuera que 2 mecs. Et là, du coup, donc, sans surprise, mon pack de charges de démo, il sort le pack de Léontus. La grenade, en fait, j'ai pu mettre toutes mes armes sur le pack de Léontus parce que la grenade a fait 4 BM à Ursula. Donc, il n'y avait plus d'Ursula. Donc, j'ai tué Ursula, Léontus, les 4 achants, la commande squad. Lui, il a gardé ses 2 PC pour ramener les 4 achants à la vie. Et ça aura un impact parce que, du coup, donc, il n'est plus sur le point. Et comme il a gardé ses 2 PC pour ramener les 4 achants à la vie et qu'il avait une mémoire 3 PC. En termes de défense sur le Rogaldorn, je crois. Ah non, il n'avait peut-être plus que 2 PC parce qu'il avait peut-être utilisé des PC pendant son tour. Ah oui, il avait mis plus 1 à la sauvegarde à la phase de co. Il avait peut-être utilisé un PC pendant son tour. Mais, en fait, du coup, il n'avait pas de PC sur le Rogaldorn pour mettre soit Smoke, soit le moins 1 dégâts. Il a décidé qu'il voulait plus faire revenir ses 4 achants. Donc, il a gardé ses 2 CP pour ça. Et donc, du coup, moi, je tire sur le Rogaldorn. Donc, là, je claque tous mes CP. Là, j'ai 5 CP parce que j'en ai eu 3 au tour précédent parce que j'ai défaussé une carte. Et j'en ai eu 2 à cette phase de co parce que j'ai fait mon 4+, et j'ai eu un CP supplémentaire. Donc, je fais tous mes CP. Là, je ne fais pas 3 du pack d'acolytes. La grenade, 2 CP, plus 1 bless sur mes escouades d'Achille et le sustain critique sur les néophytes. Alors, je n'avais peut-être que 4 CP parce que j'ai fait le 5e sans doute avec le Nexus. Mais enfin, tout ça pour dire que j'utilise tous mes CP. Et donc, j'ai tous mes Achilles qui tirent sur le Rogaldorn en touchant à 3 et en blessant à 4 avec le plus 1 bless. Avec les sustain pour toucher. Ça fait quelques dégâts quand même. Il n'utilise pas son blink de dégâts sur le Rogaldorn, sur les trucs des Achilles. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les... Donc, je le laisse. Je ne me rappelle plus. Peut-être à 10 ou à 7 PV, je ne me rappelle plus. Et donc, je fais ça. Et après, je fais mes néophytes. Donc, je mets toutes les petites armes, les fusils laser dans les boules green pour en tuer 2-3. Et je garde toutes les grosses armes, canon sismique, lance-grenade, canon laser minier, pour aller dans le Rogaldorn. Et en fait, je vais tuer le Rogaldorn avec ça. Donc, à ce tour-là, je tue la moitié d'un pack de boules green. Je tue un Rogaldorn. Et je tue le pack de Léontus, Ursula. Donc, du coup, je fais 5 de no priso. Je fais 5 d'extend battle line. Je mets du monde un peu partout sur la map. Et je lui ai coupé la tête, là. Et de manière inespérée, j'ai aussi coupé un bras. Après, ça, ce n'est pas très important. Mais c'est vrai que ça a quand même une importance. Parce que, du coup, ça veut dire qu'il y a un flanc. Ou clairement, un flanc où il reste 3 boules green ou 4 boules green. Et où tu n'as plus de dégâts. C'est quand même bien moins fort. Donc, on s'arrête là. Lui, il tire à son tour overwhelming force. Il va le faire tout fort pour 3 points parce que je n'ai pas beaucoup d'unités sur les objectifs. J'ai mis le strict minimum. Et il va se séparer, en fait, un peu. Ça commence à être un peu la Bérezina. Il a perdu Léontus. Donc, il doit renvoyer du monde derrière pour gérer mes 10 acolytes qui sont nus. Il doit essayer de s'étendre un peu sur la map. Je ne suis pas encore sur trop d'objectifs. Mais j'ai quand même des mecs qui sont sur l'objot central de mémoire. Et sur l'objot chez moi. Donc, il fait un tour, du coup, qui est comme ça. Qui est plutôt limité en termes de dégâts. Mais il revient un petit peu sur la map. Moi, à mon tour, je mets quand même 8 de primaire. Parce que j'ai quand même un objot du No Man's Land. Et je tire Behind Enemy Light. C'est Secure No Man's Land. Donc, encore une fois, des secondaires faciles pour moi. Parce que j'ai déjà fait des trous chez lui. Et je suis bien établi sur la carte pour aller sur les objots centraux. À ce tour-là, de mémoire, je vais arriver un petit peu chez lui. Derrière, je vais tuer sa plateforme, son Hearthshaker. J'ai des Achilles qui vont gratter pas mal de PV sur une basilisk. Ils vont la laisser à un PV. Je vais quasiment finir le pack de Bull Green. Il va se retrouver à un Bull Green, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a un pack de 6 qui est intouché. Qui est tranquille. Et il y a un pack de 6, par contre, qui est sur un objot. Et qui, lui, va se prendre la race. Parce que je vais faire 3x5 acolyte lance-flamme. Je vais mettre quelques tirs d'Achille dessus. Quelques tirs de Néophyte d'un pack de 10 qui traîne par là. Une grenade, sans doute. Je ne me rappelle plus. Mais en fait, entre tous les tirs, j'en tue quand même pas mal. Et après, je réussis 2 charges à 9. Et au final, il y a un pack de 6 Bull Green qui va mourir avec les petits jets de cailloux. Parce que les Bull Green n'aiment pas trop la saturation qui n'ont pas de PA et qui les mettent sur leur C24 en haut. Donc, il y a un pack de Bull Green qui meurt au jet de cailloux. Je reprends les objectifs. Du coup, je l'empêche de scorer du primaire. Donc là, à ce tour-ci, il met 0 de primaire. Lui, ensuite, il tire Kull de Horde et Establish Locus. Il va faire Establish Locus au centre. Et Kull de Horde, en fait, il va réussir à le faire de manière inespérée avec ses Sion sur mon pack de 20 Néophytes. Il va réussir à tuer au PV près mon pack de 20 Néophytes. Et donc, il fera ses 5 de Kull de Horde. Mais bon, il n'y a vraiment plus grand-chose. Parce qu'il y a pas mal de Katachan qui sont morts. Il y a pas mal de Bull Green qui sont morts. Donc là, la partie, à ce moment-là, on sait quand même qu'elle est pour moi. Moi, il faut que je maintienne la pression. Il faut que je continue à lui mettre le primaire très très bas. Parce que lui, on est sur l'inchpin et il y a une potentialité que s'il a assez de ressources, il score très très fort le primaire en fin de partie. Donc moi, je mets toutes mes ressources pour faire en sorte qu'il n'ait pas son objectif chez lui à la fin de la partie. Parce que l'objectif chez lui, il est démultiplicateur de scoring. Parce qu'en plus de valoir 3 points, il rajoute 2 points par objectif du No Man's Land qu'il va contrôler. Donc je fais stablement mes cartes. J'ai des repops quand même qui viennent. Je crois que j'ai un pack de 10 qui revient. Le pack de Néophytes, je crois qu'il revient aussi. Sinon, j'ai pas beaucoup d'autres repops. Mais après, la partie n'est pas très sanglante de mon côté. Lui, du coup, à la fin de la partie, en fait, je l'ai mis à 9 de primaire sur toute la partie, même en jouant en deuxième. Parce que j'ai vraiment bien limé son map control. Et j'étais un peu partout. Et il met 22 de secondaire. Moi, je mettrais 37 de secondaire et 27 de primaire. Je fais 3 autour d'eux et puis 8, 8, 8, 8, 8, 8 ensuite. Donc voilà, je finis sur un 16, si je dis pas de bêtises. 16, 4. Et du coup, le tournoi commence comme ça. Donc plutôt pas mal parce que c'était une partie où j'avais pas eu nécessairement beaucoup de repops. Mais où le plan de jeu avait quand même bien fonctionné. Ronde 2, je joue contre Tok, qui avait une armée magnifique en Chaos Space Marines. Et il jouait Raider avec pas mal d'accursades. Sa liste, en gros, c'était Cypher, un Chaos Lord, 3 packs de Dark Commune, 3 packs de... 3 packs de... De... D'accursades cultistes, 2 packs de cultistes, 3 packs de légionnaires, 1 pack de... 1 pack de Chosen et 1 pack de possédés, 2 Prédators Destructors et 2 Rhin. Donc grosse liste, gros map control, liste vénère. On joue en 6 objets, Hide and Supply, Take and Hold et Search and Destroy. Donc un scénario sur lequel il est quand même difficile de retirer du primaire à son adversaire. Surtout au vu d'un map control comme ça. Par contre, l'avantage du Search and Destroy, c'est qu'il permet de bien enfermer son adversaire. Notamment sur les Hordes. Donc moi je me déploie, il n'y a qu'une seule manière de se déployer quand tu joues contre un match comme ça. C'est les Steelers, vu qu'il n'a pas d'infiltrateur. Les Steelers a 9 de sa zone. Et si j'ai le Tour 1, je le bloque. Si j'ai pas le Tour 1, il me tue 3 packs de Steelers, mais il n'arrive pas chez moi. Et je prévois mes cordons derrière pour pouvoir avoir au moins 2 à 3 vagues de screen. Parce que s'il joue en premier, il va tuer mes Steelers. Et après il me faudra bien une autre vague pour l'empêcher d'être chez moi et de me taper mon objeu chez moi. Parce que c'est une mission où quand même, même si l'adversaire prend un avantage, s'il joue en premier, même s'il met des 15-15 au Tour 2 et 3 parce que tu n'arrives pas à le sortir des objectifs, en fait toi tu vas scorer quasiment automatiquement, si tu arrives à le tuer, tu vas scorer automatiquement 40 de primaire sur la partie parce que tu auras tes 20 missions secrètes potentiellement. Et tu vas bien gratter 20 de primaire en ayant ton objectif chez toi toute la partie. Donc tant qu'il ne vient pas t'éteindre le primaire totalement, tu es quand même plutôt serein sur le primaire. Et même si tu arrives à scorer 10-10-10 à chaque fois, le dernier tour il y a moyen que tu mettes à 15 et que tu limites quand même la casse au primaire parce que tu vas réussir à, en théorie, en culte, tu vas quand même réussir à contester du primaire à un moment en tuant quelque chose qui est sur un objeu ou en réussissant une charge à 9 et en contestant du primaire. Donc ça, ce n'est pas aberrant de le mettre à genre 45 de primaire au lieu de 50. Et toi tu auras très certainement 40 à 45, donc tu vas quand même vachement limiter l'érosion du primaire. Donc je me déploie comme ça. Donc les stylers à 9, comme ça, si j'ai le tour 1 je le bloque. Si je n'ai pas le tour 1, c'est mon premier cordon et après j'ai les autres cordons qui vont me protéger. Donc on jette le dé d'initiative, j'ai le tour 1. Ce qui est bien et pas bien, moi j'aime bien. C'est vrai que maintenant j'ai une liste qui s'accommode de jouer en premier. Ça ne me gêne pas. Par contre c'est vrai que je me dis, en début de partie j'étais plus serein du fait de me dire que si je jouais en premier, je n'allais pas vraiment pouvoir le contester du primaire. Alors que si je jouais en deuxième, j'avais potentiellement une chance. Il s'avérera que ça marche bien, même sans ça. Donc tour 1, qu'est-ce que je fais ? Je le bloque. Donc j'ai mes stylers qui vont bloquer toute sa zone de déploiement pour pas qu'il puisse en sortir. Je tire Brigidone et Recover A7 au tour 1, comme à la partie d'avant. Sauf que là, j'ai une ligne avec un rhino et un prédator. Et j'ai tous mes achilles qui sont positionnés pour aller scouter dessus parce que j'avais identifié que je pouvais tirer sur ces véhicules-là si j'avais le tour 1. Et que si je n'avais pas le tour 1, j'étais protégé par les décors. Donc ce que je fais, je mets mes 4 achilles avec la PA améliorée dessus. Sauf que j'avais que 2 achilles qui pouvaient voir le prédator et 2 achilles qui pouvaient voir le rhino. Je ne voulais pas focus le rhino parce qu'il pouvait désembarquer éventuellement, exploser et me tuer des genies stealers qui faisaient du move block. Donc ça ne m'intéressait pas de tuer le rhino. J'aurais bien aimé tuer le prédator. Du coup, je mets mes 2 premiers achilles dessus en PA-4 in your cover. Et je fais, je crois, 1 ou 2 PV à la mitrailleuse. Après, je mets 2 achilles sur le rhino sans bonus qui vont faire, je crois, 7 PV sur le rhino. Mais je ne fais pas mon Brigitte Dawn, malheureusement. Enfin bon, c'est tout. Ça aurait été 2 points de Brigitte Dawn. Voilà. Donc je bloque bien ses mouvements. Lui, à son tour, il va me péter mes stealers. Il va me charger avec les accurses qui sont devant. Il aurait préféré m'envoyer des petits trucs qui sortaient des rhino. Mais les accurses sont devant. Et du coup, c'est vrai qu'il ne peut pas vraiment les back. Enfin, c'est un peu compliqué. Il tire l'hocus qu'il va faire avec des possédés. Puis après, il me tue mes stealers avec les accurses. Je n'ai rien qui repop. Je me dis... J'ai envoyé 2 packs de stealers. J'en ai un troisième, je crois, qui est resté en train de faire recover à 7. Donc bon, je n'ai aucun repop. Ce n'est pas aberrant. Ça arrive souvent. que sur du 4+, on n'en fasse pas au début. Ensuite, j'ai... Du coup, il me tire avec son Predator. Mais il me fait quelques PV sur des Achilles. Mais bon, il est PA-1 ou PA-2. Il y a un peu de PA-3, mais je suis à couvert. Donc, il ne me tue pas d'Achille. Donc ça va. Moi, je ne lui ai rien tué, mais il ne me tue rien. Donc, tour 2, moi, je mets 10 de primaire parce que j'ai sécurisé les objets qui sont le plus proche de mon bord de table. Et lui, il est bien positionné sur 3 objectifs. À mon tour, du coup, là, il faut que je fasse du dégâts. J'ai des accurses devant. Il y a 3 packs d'accurses. Et en gros, il faut qu'à la fin de mon tour 3, j'ai tué les 3 packs d'accurses. Sinon, la partie est perdue. C'est comme ça que je le vois. Après, ça tombe bien. Moi, j'ai une liste qui est faite pour gérer les hordes. J'ai 2 packs de charges de démo qui ont blast. J'ai le pack de Néophyte qui fait un sacré paquet de tirs aussi. Plus les Achilles qui ont des armes à blast et pas mal de saturation. Et j'ai beaucoup de lance-flammes. Donc, je me dis... Allez, on y va. Donc, je suis fort de 10 de primaire. Je tire Extend Battle Line et No Prizo. Comme la partie d'avant. Comme la partie d'avant. C'est vraiment les mêmes cartes que la partie d'avant. Je m'en rends compte en faisant le rétexte. Et donc, là, je vais faire des dégâts. J'ai un de son pack de cultistes. Il y a un pack de 10 cultistes qui est sur son objectif le plus à l'extrême de la zone de déploiement. Dans le quart de table qui n'est pas dans sa zone. Donc, là, celui-ci, je suis un peu greedy. J'en vois que 5 acolytes, lance-flammes, pour essayer de le tuer. Et je me dis, voilà, j'ai 5 acolytes, lance-flammes. Avec 5 des 6 tirs de flammeurs, il y a moyen que je le tue. Et au pire, j'ai une charge à 9. 6 mais 5 de primaire de plus. C'est pas la mort. Je m'étais dit ça comme ça. Je me suis dit, bon, voilà. Je mets un pack de charge de démo pour aller tuer les accurses qui sont sur l'objectif le plus proche du centre. Je mets ensuite un dispositif assez complexe avec des lance-flammes, mes néophytes de tir, un cordon de styler devant pour aller gérer son pack d'accurses qui est vraiment en face du quart de table fort pour moi. Celui où il y a l'objot le plus proche de mon bord de table. Et j'essaye de faire un move-block aussi. Je reste sur une logique à faire des move-blocks parce qu'après, il y a quand même des mecs dans les rhinos et je n'ai pas envie qu'il me découpe avec ces gars dans les rhinos. Parce qu'il a advanced et charge sur toute l'armée. Donc là, le plan se déroule comme il devait se dérouler. Mes achilles, ils finissent le prédator, enfin. Le rhino, il est reparti se planquer. Je tire un peu sur les accurses, tout ça. Mes néophytes, ils font beaucoup de dégâts sur les accurses, mais il reste quelques gros accurses cultistes, les tourmentés, ceux qui font pas mal de dégâts qui ont réussi, du coup, à toucher mes stylers avec deux surge moves. Donc, bon, j'accepte. J'avais positionné, justement, des unités pour venir les cueillir parce que j'avais mis un pack de flammeurs au cas où. Mais ce pack de flammeurs, il était là aussi potentiellement pour charger. En fait, je les avais mis à 9 et je savais qu'il avait des surge moves et qu'il pourrait m'empêcher le tir. Je m'étais mis à 7 avec les stylers. Pour éviter qu'il me surge dessus, qu'il puisse m'engager en un surge move, je voulais qu'il ait besoin de faire au minimum deux surge moves. Et là, du coup, mes acolytes pouvaient plus tirer, mais ils pouvaient charger, ils avaient une charge facile. Donc, je fais ça. Donc, je tire. Il me reste, ouais, quelques gros et puis le dark commune, quoi. Et après, dans l'autre pack, mes acolytes de tir, ils vont déblayer, en fait, tous les accursed. Ils laissent juste le dark commune en vie. Mais il n'était pas sur l'objo. Il n'y avait rien sur l'objo, donc c'est pas grave. Donc, il nettoie l'objectif. Non, je crois qu'il nettoie pas l'objectif, mais il m'avait laissé une feb a3 parce qu'il était resté derrière le mur. Donc, j'ai repris l'objectif et j'ai tué tout son pack d'accursed. Il reste juste le dark commune. Et, en plus, j'ai fait un move block avec mes acolytes de tir. J'ai fait une petite en feb a3. J'ai fait un move block pour éviter que toute son armée aille trop chez moi. Donc, en termes de létalité, c'est pas mal. Le phase de charge, je vais charger mes néophytes et mes acolytes de tir dans les acolytes flammeurs qui avaient feb a9 dans les accursed qui sont encore en vie. Et comme ça, je vais les finir avec le corps à corps. Il va rester pareil, le dark commune dedans. Donc, je laisse deux dark communes en vie, mais j'ai tué deux packs d'accursed cultistes. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Et je finis mon tour là-dessus. Mes acolytes de lance flamme, bien entendu, ils vont laisser un cultiste en vie. Ils vont rater leur charge à 9. Mais j'ai été greedy. Du coup, ça va lui donner 5 de primaire potentiellement en plus. Et ça lui laissera même 5 de primaire en fin de partie parce que le cultiste va stiquer l'objot. Et du coup, en fin de partie, ça va être structurant. Ça lui permettra d'avoir 5 de primaire en plus. Mais je fais pas mal de dégâts. Je fais 5 d'extend, 5 de no priso. Donc, je rattrape mon faible scoring du tour précédent. Et c'est à lui. Du coup, il met 10 de primaire. Grâce au cultiste, il paye le CP. Il tire containment et sabotage. Donc, son dark commune en vie et son cultiste en vie que j'ai laissé en vie vont faire containment à 6. Sabotage, il va le faire dans le middle. Et il va commencer à essayer de rentrer dans mon dispositif. Avec des possédés, il va menacer le 3e objot qui est dans mon territoire sur lequel j'avais mis du monde. Et il va le reprendre. Il va mettre des accurses qui vont nettoyer mes acolytes de tir. Mais voilà. Là-dessus, il n'y a pas trop de problèmes. Donc moi, là, je commence à pousser. Ce tour-ci, là, il faut que je pousse. Je tire overwhelming et secure no man's land. Overwhelming et secure no man's land, c'est facile à faire. Il y a 6 objets dans le no man's land, donc c'est fait auto. Et overwhelming, il y a plein d'unités sur les objectifs. Donc, bah, qu'est-ce qui se passe ? Je repositionne un petit peu mes achilles. On va mettre, bah, les néophytes, ils vont sortir, tout ça. Il y a 5 possédés au centre qui sont un peu relous à tuer. Donc, je vais les gérer avec mes néophytes qui sont sur table, mes achilles, des acolytes, lance-flam, tout ça. J'ai un pack d'acolytes avec charge de démo qui va aller sur un pack d'accursultistes et qui va, bah, bien entendu, le tuer. Ce qui va me permettre de le remettre à 10 de primaire, de le reprendre du primaire par la suite. Et, du coup, bah, lui, il va commencer à sortir ses unités qui sont dans les rhinos. Je n'avais plus de ligne de vue pour tuer les rhinos. Donc, il commence à me sortir les chosen et des légionnaires. Par contre, je trouve qu'il ne m'en sort pas assez. Et, du coup, il va me laisser quelques néophytes en vie. En fait, moi, j'avais poussé mes néophytes avec des charges, des trucs comme ça, ce qui m'avait permis de me mettre sur mon objot chez moi qui était le plus dur à tenir. Et, du coup, j'avais les CP pour potentiellement les renvoyer en réserve quand on me tire dessus. Mais je ne le faisais pas parce que je voulais tenir le primaire. Je voulais mettre mes 15-15 aux deux derniers tours pour avoir 50 de primaire et ne pas pouvoir me faire distancer au primaire même s'il revenait fort après parce qu'il avait fait 10-10 lui et pour le moment, j'avais fait 10-10 aussi et potentiellement comme il joue en deuxième, il a un avantage de scoring au primaire et je ne voulais pas qu'il prenne du primaire en plus. Surtout qu'il scorait bien les secondaires. Il était à peu près pareil que moi en secondaire donc la partie, elle était tendue à ce moment-là donc il ne fallait rien lâcher. Et, en fait, il ne va me sortir qu'un pack de chosen et un pack de légionnaires. Et, en fait, il y a pas mal de trucs à gérer. Il y a des acolytes lance-flammes, il y a mon pack de 20 néophytes et, en fait, ce qui fait qu'il ne va pas tuer mon pack de 20 néophytes. Je crois qu'il va même me laisser la bannière du pack d'acolytes lance-lammes et le primus parce qu'il a fait des multicharges ou des trucs comme ça. Et, du coup, donc, mes... Oui, parce qu'il y avait des stylers aussi. Mes acolytes, mes néophytes, du coup, comme il n'arrive pas à me les laver, je repop sur le bjo, je stick l'objo donc je mets 15 de primaire et j'ai toujours pas mal de monde avec des gros canons. Au tour suivant, moi, je tire à Behind Enemy Line c'est Containment que je vais faire à 3 pour Behind et à 6 pour Containment et là, en fait, je vais lui laver... Je lui tue un rhino, je lui tue un pack de légionnaires, je lui tue un pack de Chosen avec le Lord dedans. Donc, lui, il lui reste un rhino, un Predator. Il lui reste 5 légionnaires et 5 légionnaires, je crois 2 x 5 mais en plus qui sont déjà... qui sont en plus amoindrés parce qu'en fait, je fais une charge parce que je crois que je tue le rhino. Ces légionnaires débarquent derrière pour être sur son objo. je charge les légionnaires parce qu'il y en avait un PV. Je charge les légionnaires avec mes acolytes Lanceflammes qui faisaient le... qui faisaient le... Comment dire ? Qui faisaient le Behind et en fait, du coup, je mesure avec ma charge, je fais une petite charge. Du coup, j'engage que le mec à un PV et je lui dis bah voilà, si je te tue le mec à un PV, après moi, je fais pas de conso. Comme ça, je te deny ton objectif chez toi et tu peux pas t'activer parce que j'ai tué le mec là. Vous êtes sur des socs de 32, du coup, ça veut dire que t'es pas à moins de 1 et donc tu peux pas m'engager. Et du coup, ça va se passer comme ça. Donc, il va rester qu'un seul légionnaire à la fin plus les cultistes sur son point mais j'aurai son point et mes acolytes seront en train de faire Behind. Je tue Cypher aussi à ce tour-ci. Donc, vraiment, ça ralasse bien les secondaires et en termes de primaire, je le mets mal. Du coup, je le mets à 5 points de primaire. Il va avoir que l'objectif qui était tenu avant par son cultiste sur lequel il a toujours un Predator et un Rhino. Terme de carte, après, c'est plus trop bien. Il n'a plus trop de map contrôle. Il a 2 packs de légionnaires. Il a un Rhino. Il va pousser son Rhino au centre. Du coup, moi, au dernier tour, je vais cercueiller le Rhino pour l'empêcher de tenir, de pouvoir sortir ces 2 packs de légionnaires qu'il y avait dedans et qu'il ne puisse pas faire autre chose. Et donc, du coup, il finira 35 de primaire et 31 de secondaire. Donc, il a quand même bien scoré. Mais moi, j'ai 39 de secondaire et 50 de primaire et du coup, je gagne 14-6. Par contre, voilà, fait notable. c'est vrai que sur la partie, j'ai oublié de le dire, je n'ai rien repop. Sur la partie-là, j'ai peut-être repop un pack de 5 acolytes ou un pack de 10 néophytes autour de 4 ou 5. Ouais. Et sinon, sur la partie, je n'ai rien repop. Après, comme j'avais bien géré mon attrition et que j'ai gardé mes Ridge Runner en vie et que les néophytes sont restés en vie aussi, j'ai pu lui... J'ai pu quand même jouer la partie et continuer à lui tuer des trucs parce qu'une fois que les 3 packs d'Acurst étaient tués, le reste de ses unités pouvaient se tuer avec des unités que j'avais sur table. Mais c'est vrai que comme j'ai rien repop, ça aurait pu me mettre mal sur un autre match. Là, ça s'est plutôt bien passé en dépit du fait que j'ai rien repop. ensuite, dernière game de la journée, je joue contre Cruever qui jouait Space Wolf en Stormlance sur Purge de Faux. Donc, là, on arrive... Le Space Wolf en Stormlance, c'est, je pense, le pire matchup qui existe pour le cult en Host of Ascension. En tout cas, la liste culte que je joue, pour moi, le Space Wolf, c'est le pire match qui existe. C'est très, très difficile de le gagner et quand on le gagne, ça se base principalement sur une situation favorable de la mission et de l'infiltration et des inexpériences de l'adversaire. Et il n'y a que comme ça que je gagne la partie. Il a une liste qui est plutôt sympa parce qu'il a une liste un peu à la Wild Raff. Il a Ragnar, il a Lieutenant, Wolfgaard Battle Leader, il a les deux packs de loups Vener avec le Surge Move. Ça, ça fait chier. Mais il n'en a pas trois. Il a des packs d'assauts Intercessor, il a un Rhino, il a un Ballistus Dreadnought, il a des Eradicator Squad, il a des Loups, il a Bjorn, il a des Inceptors, des Cavaleries de pack, un Vindicator, des Scouts, des Wolfen. Donc, liste un petit peu bien parce qu'elle est plutôt polyvalente, il y a pas mal de trucs, mais ce n'est pas la liste qui met le plus mal. C'est une liste vraiment de hobbyistes, le joueur qui joue son armée, qui aime son armée. Et heureusement pour moi. Autre truc, heureusement pour moi, c'est que comme il a mis un Rhino, il doit mettre ses Scouts dedans parce que le Rhino est obligé d'avoir du monde dedans et apparemment, les autres gars ne peuvent pas rentrer dans le Rhino. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas d'infiltrateur au centre de la table sauf son lieutenant. Donc, du coup, on est sur Purge de faux. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais me déployer très très agressif. je vais mettre mes 15 Steelers au centre de la table pour bloquer éventuellement son tour 1 pour pas qu'il arrive chez moi au tour. Parce que ça, c'est le truc que je ne peux pas me permettre. Donc, comme je l'expliquais contre le Space Mice du KO, tous les Steelers devant et des packs, des couches, des couches de néophytes et d'acolytes derrière pour faire des screens au tour suivant parce que s'il joue en premier, il va tuer mes Steelers et après, il faut que j'ai une autre couche de screen pour pouvoir contester du primaire et pour pouvoir l'empêcher de venir chez moi et bloquer vraiment toute la table. Donc, je fais ça et là, j'espère bien avoir le tour 1 et j'ai le tour 1. Du coup, je me mets comme un gogol devant chez lui avec mes Steelers pour l'empêcher de sortir. Je tire Ariadina et les Engage All Front. Donc, je vais le faire au max. Je vais faire 5 et 4. Donc, c'est vraiment un très bon début. Je me mets comme ça et je lui bloque vraiment toutes ses unités ne peuvent pas sortir de sa zone ou difficilement. Il y a un coin où il y a son balistus ou le balistus ou le balistus ou il peut sortir mais un peu plus difficilement. Il peut sortir mais il a passé le mouvement pour être entièrement en dehors de sa zone donc il ne peut pas faire de cartes qui demandent d'être entièrement en dehors de la zone comme un containment qui va tirer d'ailleurs. Il y a son lieutenant Primaris qui, après un mouvement de Steeler, il se remet dans le No Man's Land mais je n'en ai rien à faire. Je le laisse en vie. J'essaie de mettre des Achilles pour tirer sur un Vindicator mais je ne ferai aucun dégât dessus. Mais comme je me suis mis trop loin, il ne peut pas me tirer dessus en retour. Donc, pas de soucis et je mets des gens sur trois objectifs. J'ai dîné au feed, j'en mets un sur l'objectif du centre et je me dis bon ben voilà, moi je lui laisse un kill donc j'essaye de prendre le Hold More au tour prochain parce que ça va être difficile. C'est une game qui est difficile donc voilà. Donc lui, à son tour 2, bien entendu, il va me vaporiser les packs de Steeler. Il tire des cartes d'action et il n'a que le primariste, le lieutenant primariste qui peut faire ces actions-là donc il ne va pas faire grand-chose en points. Je crois qu'il fait deux points ou trois points. Il fait un containment ou un cleanse. Ah non, il a tiré recover à 7 et cleanse et je crois qu'il défausse recover à 7 et il fait cleanse. Il fait cleanse, il ne fait pas containment. Donc il fait 4 de kill. Moi, au tour prochain, je fais Hold et Hold More ce qui est bien je tire Storm Hostile que je vais faire. L'autre, j'ai recover à 7 que je ne ferai pas parce que... Ah si, je le ferai mais à son tour prochain. Je me suis positionné pour le faire donc je fais 3 de recover à 7 en gros et puis 4 de Storm Hostile et je commence à essayer de tambouriner des choses. Je n'attaque pas encore les packs de loups. Je crois que je garde pas mal de monde. Je crois que je fais tomber un pack de charge de démo. je me rappelle plus que je tue... Ah oui, je crois que je tue le pack de Ragnar. Je vais tuer le pack de Ragnar et le lieutenant combi à la grenade. J'ai fait une très belle grenade aussi. Donc je tue le pack de Ragnar et le lieutenant combi. Comme ça, je lui retire un petit peu du map control et je fais un petit peu de move block avec cette fait pas 3. Lui, du coup, il va faire rapid ingress son deuxième pack de loups pour pouvoir m'agresser mais j'avais mis un cordon bien entendu devant. Donc lui, ensuite, à ce tour-là, il va faire 4 de hold et 4 de kill parce que je lui ai pas donné beaucoup d'unités à tuer et je lui ai donné autant d'unités à tuer que moi, je lui en ai tué. Donc ça permet qu'on soit égaux sur le nombre de kills. Lui, il a pas grand-chose à faire. Il va faire overwhelming force à 5 quand même parce que pas mal de monde sur les points. à son tour 2, ce qui est notable, c'est qu'à son tour 2, je fais rapid ingress mes néophytes. Je crois. Oui, je crois que j'ai fait ça. Je fais rapid ingress mes néophytes pour Overwatch, c'est loups en contrecharge si je dis pas de bêtises. Je crois que je tue un loup ou deux loups en contrecharge. Je me rappelle plus ce qui est à peu près la stat. Donc voilà, pas de problème. Là, je crois que je repop pas grand-chose encore. Dans mes souvenirs, je crois que j'ai pas grand-chose qui revient mais ça reviendra un petit peu plus tard. Après, moi, à mon tour 3, par contre, là, je fais un peu de la merde. Je tiens Recover Asset et Extend Battle Line. Donc ça, je vais le faire. Et en fait, je vais faire juste 4 de hold mais je vais rien tuer. À ce tour-là, je vais rien tuer. Pourquoi ? Parce que c'est le tour où il y a les deux packs de loups qui sont sortis. J'ai mon dispositif qui est prêt et du coup, je dois diminuer ces packs de loups parce que sinon, après, son map contrôle va être trop fort pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais ? En fait, c'est simple. C'est que d'un côté, j'ai le pack de néophytes qui a déjà tué deux loups à la contrecharge qui va essayer d'en retuer en tirant. Je fais des bons move blocks qui m'ont l'empêché d'engager mes néophytes mais il va engager quelque chose donc j'ai qu'une seule activation de tir dessus. Donc, grosso modo, ça va être grenade, je crois, si je me rappelle bien. C'est grenade plus néophytes. Et après, j'ai l'autre pack de loups où je vais faire un move block pareil où je me mets à plus de 7 comme ça, il ne peut pas search sur mes unités. Donc, un pack d'Achille et un pack d'Acolyte de CAC et à côté, je fais arriver des Acolytes charges de démo à plus de 5 mais à moins de 6 comme ça, je peux mettre mes 4 charges de démo sur les loups mais par contre, il a besoin d'un 5 plus pour m'engager avec son search. Donc, ça veut dire, il n'a qu'une chance sur 3 de pouvoir se mettre en sécurité au corps à corps et comme ça, j'ai potentiellement une activation d'Achille derrière. Donc, je ne tue rien mais je diminue bien ses packs. Le pack Carapid Ingress, il se retrouve avec un loup blessé et un un World Lord Battle Leader enfin, le lieutenant sur loup et l'autre pack, je crois qu'il a pareil, un loup et les deux persos. Donc, je ne tue rien mais par contre, je fais le... Je vais faire mon... Je vais faire Extend Battle Line, Overwhelming Force, je ne vais pas le faire du coup mais j'ai vraiment diminué les packs de loups pour ne pas qu'ils soient à leur masse critique parce qu'une fois qu'ils sont à leur masse critique, enfin, quand ils sont à leur masse critique, ils font trop de dégâts et je ne peux plus les gérer. Je les englue aussi, je charge avec des néophytes, tout ça, enfin, je suis bien sur la table. Du coup, lui à son tour, il va faire 12 parce qu'il va faire kill et kill mort. Par contre, il ne va faire aucun secondaire parce qu'il a... Ah non, s'il va faire les secondaires parce qu'il a sabotage et défendre son gold et bon, son objectif, il y a Bjorn dessus donc je n'y vais jamais. Donc, il fait son sabotage et son défendre son gold à mon tour mais il n'a pas beaucoup scoré pour le moment, il avait 7 de secondaire et là, ça va le passer à 13 donc moi, pour le moment, j'ai pas mal. Au tour suivant, je tire... J'avais gardé Overwhelming Force et je tire Secure Nomad Sand donc je vais faire les deux cartes à 10, à 5 et je vais faire Kill et Hold donc pas mal, je reviens un peu dans la course en primaire. Personne ne prend de mission secrète parce qu'on a tous trop de primaire pour faire ça. Je crois que lui, il était à la fin du tour 3, il avait plus de primaire que moi et puis moi, j'en avais pas l'intérêt. Ensuite, il va tirer à son tour, il va tirer Secure Nomad Sand et Kill de Horde. Kill de Horde, il pourra pas le faire parce qu'il a plus assez de ressources pour tuer mes 20 néophytes et Secure Nomad's Land. J'ai trois objets quand lui, il n'en a que un dans le Nomad's Land. J'ai deux objets dans le Nomad's Land quand lui, il n'en a qu'un donc il peut pas me reprendre ça. Il va faire Kill et Hold aussi. On va être égaux sur le nombre de kills. Et après, du coup, moi, à mon tour 3, je mets Hold More, Kill et Hold. et je fais Clean et Establish Locus à 4 et 4. J'ai justement, là, j'ai eu un petit peu de repop. Je crois que j'ai eu 2-3 unités quand quand même repop sur la partie et ça va me permettre de faire ces actions-là parce que sa zone est dépoilée un peu. Et lui, du coup, à son tour 5, il tire Assassinat à nos prisos et j'avais justement bien fait de mettre mes personnages du pack de néophytes derrière le mur pour pas qu'ils puissent les assassiner. Lui, il va faire du coup Hold, Kill et Kill More mais il fera pas Hold More parce que c'est moi qui je me suis positionné pour qu'il puisse pas me reprendre. Ah non, je crois qu'il a... Non, il fait Kill, Hold et Hold More. Ouais, il fait pas Kill More parce qu'il va me tuer qu'une unité, il va faire 2 de nos prisos et moi, j'avais tué une unité aussi et du coup, on va être égaux sur le nombre de kills. Par contre, il va reprendre 2 objectifs du No Man's Land et du coup, on va finir sur 36 de primaire pour moi contre 44 pour lui et 39 de secondaire pour moi contre 17 pour lui. typiquement, j'ai vraiment capitalisé sur pas mal d'inexpériences du joueur qui était un peu en stress sur la cloque. Il avait eu des warnings sur la cloque et tout. On a réussi à faire la partie dans le temps imparti, il n'y a pas eu de soucis. On a réussi à finir à la cloque. Il a fini sur ma cloque parce que moi, j'avais quelques minutes qui restaient mais sur la cloque, on a réussi à être plutôt pas mal. en revanche, c'est vrai qu'il avait pas mal d'inexpériences de jeu, il ne connaissait pas le GSC et j'ai eu la chance de pouvoir vraiment rush tout un et de bloquer tout un chez lui. Donc, ça m'a permis de réussir à gagner cette partie mais c'était dur parce que le Space Wolf, vraiment, je pense que structurellement, le Space Wolf avec des loups, c'est un des matchs les plus durs qu'on ait à gérer, surtout en Storms avec les stratagèmes défensifs qu'il a. Ensuite, donc, première partie du deuxième jour, je joue contre Jean-Loup, j'avais déjà joué contre lui, il m'avait déjà battu 11-9, il va me rebattre 11-9. Après, bon, il va gagner le tournoi, du coup, ça ne va pas me gêner d'avoir perdu contre lui. Il jouait donc une liste Sista Bringer of Flame avec le pack de Seraphim qui flamme, qui fait chier, deux Castigators, deux Immolators, les Dominions, Morven, Celestine, le Triomphe, trois Arcos flagellants comme ça, enfin, que des trucs chiants, deux machines de pénitence aussi pour faire des belles Overwatch, que des trucs qui me font chier. On joue sur Terraform et il joue premier. Il joue premier, moi, j'ai mis du monde sur la table mais peut-être pas assez, j'aurais peut-être dû mettre mes Achilles pour avoir un petit peu plus de contre-punch. J'ai mis mes Steelers dans le... J'ai mis deux packs de Steelers dans le No Man's Land. Je me suis peut-être un peu déployé trop fort aussi avec des Neophytes et des Steelers et du coup, donc lui, comme il joue premier, il décide de me rush. Il m'envoie son pack de Seraphim qui bouge de 31 et qui arrive à avoir un pack de Neophytes et un pack de Steelers. Les deux Immolators viennent voir mes Steelers que j'avais mis derrière dans le No Man's Land infiltrés mais pas facile à voir et il y va, quoi. Il met Celestine qui commence à faire un sabotage dans le No Man's Land. Il a Ariadina et les sabotages. Il met sa Canonesse dure à tuer pour faire Ariadina. Il commence à approcher Morven, tout le monde parce que j'ai pas grand monde sur ta. Donc moi, ce que je fais, je vais perdre quand même pas mal de monde mais deux packs de Steelers et ils sont limés à deux Steelers chacun. J'ai un pack de Steelers mais il en reste un et il me tue 10 Neophytes. Les 10 Neophytes, j'ai de la chance, ils m'ont repop et du coup, je pourrais m'en servir à mon tour pour le faire chier et faire un peu de dégâts. Donc moi, je vais tirer Extend Battle Line et Engage All Front. Mes Steelers ont la chance de pas rater les Battle Shock. Donc, il a son pack de Seraphim. Il a son pack de Seraphim qui est à Fire and Fade. Donc, je vais essayer de bloquer son pack de Seraphim et en fait, je vais commencer, j'ai deux Steelers sur un point. Il a commencé à Terraform seulement avec un pack de 5 Dominions. Donc, je vais essayer d'aller niquer ce Terraform-là. C'est sur le flanc gauche. Donc, sur le flanc gauche, il a un Terraform qui commence et sinon, il n'a pas Terraform parce qu'il a dû faire des Advents s'il a fait sabotage avec Celestine. Mais c'est vrai qu'il aurait pu potentiellement et avec la liste qu'il a potentiellement tenter des Terraform un peu partout. Donc, pour moi, la logique, c'est que je dois lui donner le moins de primaires possible et je dois lui donner le moins de primaires possible et je dois le bloquer au maximum pour pouvoir reprendre la table autour de 2 et 3 avec mes feuilles. Donc, j'ai quand même deux packs d'Acolytes de CAC. J'ai un pack de Néophytes et j'ai encore trois packs de Steelers qui boitent et j'ai un pack d'Acolytes de Lance-Lamme aussi. Donc, on a quand même la ressource. On a un petit Achille mortier. Mais c'est vrai que j'aurais pu avoir plus de monde et j'aurais dû avoir plus de monde pour vraiment lui faire peur et le forcer à me respecter un peu plus. Mais ça, c'était une erreur de déploie. Donc, ce qui va se passer, j'ai Extend Battle Line et Engage All Front. Donc, ça, je vais réussir à le faire. En fait, je vais commencer à bouger mes deux Steelers qui sont sur l'objot où il y a ces Dominions qui sont en train de Terraform pour l'inciter à ne pas overwatch parce qu'il a le pack de Morven qui pourrait overwatch dessus. Mais en fait, j'ai toutes mes autres unités qui restent à bouger en face du pack de Seraphim. Et donc, du coup, il garde l'overwatch des Seraphim. Donc, comme ça, il ne l'overwatch pas mes Steelers. Donc, mes Steelers, ils sont dans le quart de table et ils sont sur l'objectif. Donc, j'ai deux dossiers dessus. Et derrière, il dit, ben voilà, au pire, si tu ne me déclenches pas d'overwatch en face de mouvement, je pourrais t'overwatch à la face de charge si jamais tes Steelers vont charger mes Dominions. Et ça, c'était prévu. C'était prévu. Comme ça, lui, il garde sa latitude à overwatch à la face de charge. Mais moi, en théorie, mes Steelers, j'avais prévu qu'ils ne chargent pas les Dominions parce que je voulais qu'ils restent dans le quart de table et sur l'objectif. Donc, je fais ensuite avancer un petit peu tout le monde, les Acolytes de CAC, tout ça, les Néophytes. Je mets mes Néophytes de manière à ce qu'ils ne se prennent pas d'overwatch, une grosse overwatch des Seraphim, mais qu'ils puissent mettre deux tirs de lance-flammes dedans. En fait, il n'y a qu'une seule Seraphim qui peut m'overwatch. Mais moi, j'ai mes deux lance-flammes dedans et j'ai mis mon Stealer derrière le mur pour aller charger les Seraphim. Donc, j'ai un Stealer qui va faire un quart de table chez lui. J'ai mes Néophytes qui arrivent pour faire un quart de table chez moi à droite et pour faire quelques tirs sur les Seraphim et autres. Et ensuite, du coup, j'ai une sorte de Congo Line de Néophytes qui ont prévu d'aller charger son Immolator qui est proche de chez moi pour reprendre l'objet du centre pour l'empêcher d'avoir le primaire et essayer d'aller taguer les Seraphim aussi. Donc, j'ai mes deux packs d'Acolytes de corps à corps qui ont prévu d'aller charger l'Immolator pour lui faire des dégâts et de faire une petite ligne pour toucher l'objectif où il y a les Dominions de manière à ce que les Dominions ne puissent pas ne puissent pas finir de terraformer parce que j'aurais repris l'objot. Donc, j'exécute mon plan, je tue quelques Seraphim au tir, je charge avec tout le monde sauf un pack d'Acolytes de tir. donc, je cale mes deux packs d'Acolytes de cac sur l'Immolator. J'ai la bannière d'un pack d'Acolytes de cac qui touche l'objectif qui est en train de terraformer. Il y avait, je crois, il y avait une Dominion ou deux Dominions qui étaient mortes au tir de Lanceflamme des Acolytes Lanceflamme. Donc, je reprends cet objectif, je l'empêche de terraformer. Les Néophytes, ils réussissent leur charge sur l'Immolator donc ils vont reprendre l'objot du centre et l'empêcher d'avoir le primaire. Et puis après, par contre, il aura l'objectif à droite avec un Immolator dessus, je ne peux rien faire dessus. Il aura son primaire là-bas. Voilà, j'ai mon styler tout seul qui charge les Seraphim. Je n'arrive pas à tag avec les Néophytes parce que j'ai mal géré mes charges. Je n'arrive pas à tag avec les Néophytes, je n'arrive pas à tag les Seraphim mais c'est comme ça. Et voilà, donc je fais quand même quelques Seraphim mortes. Je tue l'Immolator avec mes Acolytes de cac et je lui interdis son primaire au centre. Il a du primaire chez lui et sur le flanc droit et je fais mes deux cartes. Ensuite, lui, à son tour 2, il avait déjà commencé à me mettre la pression. Il va me mettre encore plus la pression. Il tire Mark Fordece et défendre son goal. Mark Fordece, je lui désigne mes escouades de Steelers qui ne sont pas encore mortes pour le forcer à me tuer des trucs et que je puisse repop des choses. Donc lui, il fait 8 de primaire. Il fait Mark Fordece, défendre son goal, il va le faire à son tour. Et moi, je mets quand même 4 de primaire parce que j'avais stiqué l'objo chez moi avec des Neophytes. Mais il me tue tout en fait. Il me tue tout sauf l'Achille. J'ai tout qui mord sauf l'Achille. Je fais un Rapid Ingress avec 2 Achilles mais j'ai mal géré mon Rapid Ingress. Je ne voulais pas être en visu de Morvan, de Morvanval. Mais je me mets à portée d'un Castigator. Du coup, il m'envoie le Castigator dessus. Il me tue un Achille ennemi. Du coup, j'avais fait un peu de la merde là-dessus. Mais bon, c'est tout. Il me reste quand même de la place pour Feb sur la map. Et du coup, je vais arriver. Je vais arriver petit à petit. Je vais commencer à lui gratter les choses. Donc moi, à mon tour, je tire Recover Asset et Establish Locus. Donc ça, je n'ai aucun moyen de le faire. Mais je m'en fous un peu. Là, il faut que je fasse des dégâts. Je sais que je vais prendre une mission secrète. Je sais que je vais avoir du primaire. Moi, il faut que je l'empêche d'avoir trop de primaire. Et voilà. Donc, j'ai quand même mis 4 de primaire. Et je ne vais pas faire de secondaire. Lui, il fait bien les secondaires on va tirer. Donc, je suis arrivé du monde. Je vais lui tuer les Seraphim avec des Flamers. Je vais lui tuer les Seraphim. Il ne va rester que la Canonesse. Je vais mettre mon pack de charge de démo. Là, j'ai fait une erreur mais j'essaye de tuer son triomphe et de tuer les Dominions qu'il y a sur son Omjo pour dépop un peu sa zone de déploiement et pour essayer de lui enlever defense son goal. Ce que je n'arriverai pas à faire. Je n'arriverai pas à tuer l'une ou l'autre des unités. J'ai calculé les stats après mais c'est vraiment trop dur de tuer un triomphe. Mais je le force à être très précautionné avec Morven parce que Morven est un peu une pièce centrale de son armée et je peux lui faire très très mal avec des acolytes de tir et donc du coup il fait bien gaffe à ne pas la mettre sur les Objo et à toujours avoir des belles Overwatch pour ne pas me permettre de lui prendre Morven. Donc là, c'était une petite erreur qui fait que je lui dépop sa zone, son flanc. je lui dépop sa zone de déploiement ce qui est utile pour la suite et je lui fais boiter le triomphe mais c'est vrai que j'aurais pu avec ce pack-là j'aurais pu tuer deux ou trois unités dans le middle map et ça aurait sans doute été bien meilleur et c'était une erreur de ma part. Donc voilà, à son tour par contre il va mettre 8 de primaire aussi parce qu'il a toujours son Objo il a toujours au moins un Objo du Nomad's Land. Il n'a pas terraformé ou je lui ai empêché je ne me rappelle plus mais il n'a pas terraformé. Moi j'ai mis 0 de secondaire lui il fait son défendre son goal il tire Extend Battle Line et Cleanse du coup ça il va le faire au max donc il score très très fort le secondaire. Moi à ce tour-là je fais Rapid Ingress un pack de Néophytes que je mets à 10 d'un Immolator et à 9 de Dominion pour pouvoir aller reprendre son objectif fort et je commence je commence à venir là j'envoie j'envoie un peu tout j'envoie un peu tout donc à mon tour 3 donc je ne mets pas de primaire pareil parce qu'il a repris il a repris mon Objo et tout. Là je vais faire une erreur qui va me coûter l'égalité c'est que mes Néophytes en fait quand je vais les déplacer je suis à 10 de l'Immolator et je suis à 9 des Dominions et mon but c'est de charger l'Immolator de tuer les Dominions au tir et de charger l'Immolator ensuite pour pouvoir pour pouvoir reprendre l'objectif du centre parce qu'en plus je tire Secure No Man's Land et Brigitte Dawn et Secure No Man's Land j'ai un objectif qui va être récupéré par des Néophytes à moi mais par contre j'ai besoin de mes Néophytes là pour faire le deuxième Secure No Man's Land et là en fait je vais mal me déplacer et je ne vais pas être à 4 j'aurais dû mathématiquement être à 4 de l'Immolator et je n'y suis pas et du coup je me mets je suis à 5-6 parce que je me déplace plus tout droit que directement vers l'Immolator j'ai une autre erreur de micro-gestion c'est qu'il fait un mouvement réactif avec ses Dominions et moi j'oublie de faire mon mouvement réactif avec mon pack de Néophytes je n'ai quasiment jamais fait sur le tournoi en fait j'ai payé un enhancement que je n'utilise pas et en fait techniquement comme il a fini un mouvement dans les 9 de moi je pouvais ensuite faire un mouvement réactif grâce au ProLing Agitant parce que ce n'est pas seulement autour pas seulement à mon tour enfin ce n'est pas seulement autour de l'adversaire ça peut être aussi à mon tour et ça m'aurait permis de gagner encore quelques pas pour la charge mais bon voilà donc je bouge pas mon pack de Néophytes après du coup j'envoie un pack d'Acolytes en face de Morven en me disant bah voilà il n'a pas de 6 du coup il ne va pas pouvoir me faire l'Overwatch full potentiel il ne va pas me tuer beaucoup de charges je vais avoir toutes mes charges et du coup par contre je lui mets toutes mes charges sur Morven je mets mes Néophytes sur les Dominions qui vont tuer et ils vont tuer également le Incastigator ça c'est sorti de nulle part il a mis un Smoke dessus je pense qu'il aurait dû mettre parce que je n'avais pas le Critical Hit sur les Néophytes il touchait normalement mais je pense qu'il aurait dû mettre l'armure du Mépris ça aurait été mieux mais enfin bon donc je vais tuer le pack de Morven il va rester juste Morven avec mon pack de charges de démo des grenades des stratagèmes de BM à la charge que j'avais mis avant donc je tue le pack de Morven qui me rapporte 2 points de Brigitte Dawn et le Castigator qui m'en rapporte 2 par contre bah du coup comme j'ai fait de la merde je tue aussi les Dominions par contre comme j'ai fait de la merde bah j'arrive pas à charger les Immolators je fais 4 à la charge j'ai pas de CP pour la Reroll et du coup bah je suis un peu béant parce que je vais perdre connement 3 points de Secure de Man's Land et 4 points de Primaires là dessus et on verra au calcul final qu'en fait c'est ce qui me manquait pour faire égalité parfaite contre lui donc à son tour il va mettre que 4 de Primaires parce que je suis quand même sur la table et je lui ai bloqué pas mal de Primaires il va tirer des bonnes cartes il va avoir Containment et Storm Hostile donc ça il va le faire il va faire 10 points et il va me tuer quand même beaucoup de choses ce qui fait que moi je vais encore bah remettre 0 de Primaires parce que mes Neophytes n'ont pas fait leur charge je vais tirer Containment que je vais faire à 6 parce qu'on est sur une mission où je peux Advance et Action avec les Battle Lines donc mes Neophytes ils vont pouvoir sortir de la zone et et ils vont pouvoir faire le Containment et je commence à mettre parce que j'ai pris la mission secrète bien sûr d'avoir des Battle Lines dans la zone parce que lui il n'a pas de Battle Lines donc c'est facile à faire et j'ai deux packs d'Acolytes qui commencent à arriver dans sa zone pour prendre du Primaires au Tour 5 et pour et pour comment dire et pour et pour faire la mission secrète lui du coup bah à son Tour prochain il va être vraiment quand même bien chez moi il a quand même pas mal de monde donc il met 14 de Primaires parce qu'il va Terraformer un objectif il va avoir 3 objets du Nomad's Land ce qui va le passer à 34 de Primaires à la fin et il va tirer Behind et Engage et il va faire facilement ses 40 sur 42 secondaires moi au dernier tour donc je vais je vais faire ma mission secrète pour 20 points de Primaires je vais faire 12 de Primaires parce que j'ai j'ai 2 objectifs j'ai 3 objectifs donc ça me fait 12 de Primaires je peux pas Terraformer moi j'ai eu de la chance aussi c'est qu'il m'avait chargé avec des Arcoflagellants un pack de Néophytes je repope 3 Néophytes je bouge sur l'objectif qu'il était en train de tenir avec le Castigator et en fait il me tue que 2 Néophytes à l'Overwatch parce qu'il avait pas de 6 encore une fois ainsi il avait un 6 mais il a fait 1 G de Touche dégueulasse et du coup mes Néophytes me permettent d'avoir 4 de Primaires supplémentaires ça compense une charge ratée que j'avais eu à un moment mais du coup on finit donc moi je tire Sabotage et Behind Enemies Lines j'ai tiré No Priso mais j'avais payé une carte pour le défausser et en fait du coup je fais quand même 10 de secondaire sur mon tour 5 en dépit du fait que j'ai quand même pas beaucoup score pendant la partie je suis quand même à 31 de secondaire et 36 de Primaires donc j'arrive à finir devant lui au Primaires j'aurais pu finir à 42 Primaires contre ses 34 par contre les secondaires bah en fait vraiment l'erreur du tour 4 où je bouge mal mes Néophytes non du tour 3 où je bouge mal mes Néophytes et où du coup je peux pas faire ma charge ça impacte parce que j'aurais pu en fait j'aurais vraiment pu faire ramener l'égalité parfaite j'aurais pu ramener 84 à 84 et malheureusement ça ne sera pas le cas parce que j'ai fait cette petite erreur là et c'est comme ça qu'il prend la victoire après il a pris la victoire du tournoi par la suite et du coup je l'en félicite et voilà moi c'est vrai que j'avais pas trop d'enjeux sur ce tournoi hormis hormis voilà gagner un tournoi et faire une bonne performance avec le culte mais c'est quand même quelque chose à laquelle j'aboutirai à la fin ronde 5 joue contre l'Urdok un membre d'une équipe de ligue 2 aussi du Grand Est qui jouait Chaos Demon avec une liste full corn que des scarbans de buveurs de sang un throne de bloodletters des chiens tout ça et des bloodcrushers donc une armée très élitiste on joue sur Bird End of Trust donc il n'y a que les objets du No Man's Land qui vont compter et il y a Aiden Supply donc il y a 4 autres joueurs dans le No Man's Land bah voilà grosso modo contre Jean-Loup j'avais joué deuxième en fait moi j'ai un truc j'ai une pattern dans les tournois c'est tour 1 j'ai pas de chance je joue premier je joue premier et je repop pas beaucoup après jouer premier c'est pas toujours pas avoir de chance faut pas déconner non plus et le tour 2 et le le deuxième jour j'ai de la chance je joue en deuxième ce que je préfère en général et je repop beaucoup et alors lui il a subi parce que sur cette partie là en fait tous les repop que j'ai pas eu pendant le week-end c'est lui qui les a pris c'était horrible cette partie là était horrible je joue en premier du coup il part avec un gros désavantage aux primaires et en plus je vais repop quasiment 75% des unités qui vont mourir donc la partie elle devient très dure lui il joue 11 unités seulement qui sont plutôt faciles à tuer pour moi et il a un map contrôle qui dépend pas mal de réserve et de charge donc au tour 1 il se met pas trop sur les objectifs moi je screen à mon tour 1 je vais screen toute ma partie pour pas qu'il fasse de fait pas 3 pas 6 et qu'il aille sans plafonner dans mes cordons lui du coup autour d'eux il va faire des trucs où il va se positionner pour faire ce genre de choses mais il met pas encore beaucoup de ressources donc moi je fais pas de rapiding graisse si je fais un rapiding graisse de 5 acolytes pour tenir du primaire dans le nomad's land et c'est tout lui il va me tuer des screens moi à mon tour suivant je vais utiliser beaucoup de cp pour tuer un buveur de sang avec des acolytes charge de démo qui vont donc je fais tomber un pack d'acolytes charge de démo je mets mon plus 1 bless sur le buveur de sang je vais finir par tomber le buveur de sang avec leur lance flamme leur charge de démo et les lance flamme d'un autre pack j'ai des achilles qui avaient bougé aussi qui étaient là pour ajuster sur le buveur de sang si jamais j'arrivais pas à le tuer mais du coup qui vont tirer sur des blood crusher et qui vont ensuite les charger pour pas qu'ils puissent me gêner plus tard et je continue à screen tour 3 il fait arriver tout scarband ces 6 blood crusher il y a son autre blood surter qui va sortir et ces blood letters arrivent donc il fait des charges et tout moi je l'avais mis à 2 de primaire à chaque tour jusqu'alors et moi j'avais scoré 8 au tour précédent enfin 10 avec le gardiennage donc j'étais quand même devant et lui il avait pas des super cartes et moi j'en avais des convenables pour le moment au tour 1 tour 2 j'ai pas des super super cartes mais à la fin ça se compense donc il fait arriver tout moi je fais rapide ingress mon pack de néophytes je me mets à 9 de son blood de son buveur de sang et je lui dis quand il va me charger je vais t'overwatch en sustain l'étal à 6 donc il me charge il réussit toutes ses charges il y a pas de débat c'est des charges à 6 et à 5 il réussit toutes ses charges il va engager il va tuer pas mal de choses mes néophytes font leur overwatch sur le buveur de sang et lui font 16 pv je crois enfin je le laisse à 2 pv en gros overwatch de néophytes il reste 2 pv sur le buveur de sang les blood letters vont charger un pack d'acolytes enfin il va tuer que des cordons qui vont revenir à chaque fois parce que cette partie est bonne moi après du coup j'ai encore un pack de charges de démo à tomber j'ai encore un pack d'achille parce que j'ai sacrifié un pack d'achille je crois donc je fais remonter mon pack d'achille je fais bouger mes néophytes pour aller sur le point et tuer les blood letters et les 2 pv du buveur de sang qui lui reste je vais prioriser les blood crusher pour les faire passer en dessous de leur masse critique pour pas qu'il me fasse chier et Scarbrand je vais pas le toucher je vais commencer à tuer ses chiens qui screenent un peu chez lui et qui sont qui sont dans sa zone et grosso modo j'établis pas mal de monde dans sa zone donc je fais ça lui il va scorer un petit peu de primaire parce qu'il a quand même des objets qui sont tenus par des blood crusher et Scarbrand donc il fait quand même un peu de primaire et puis moi méthodiquement je rase l'armée jusqu'à ce qu'il reste plus que Scarbrand à la fin à la fin il reste Scarbrand et je crois non il reste juste Scarbrand j'ai tué tout le reste et à la fin je commence à avoir des bonnes cartes Secure No Man's Land Mark for Death Overwhelming Force Establish Locus du coup pas mal de cartes que je vais bien faire et qui vont me rapporter à la fin 35 de secondaire et 40 de primaire et lui il aura que 25 de secondaire parce qu'il a joué en premier donc il est un peu désavantagé dessus et 18 de primaire parce que je lui conteste toute la partie sauf les tours où il est vraiment tombé et qu'il avait vraiment beaucoup de ressources sur table et qu'il m'a fallu du temps pour le tuer le match je pense le match GSC démon il est quand même dur pour le démon parce que le GSC arrive à bien tuer le démon et à bien le screen même si j'ai pas de Clamvus par contre là le truc qui est enfoncé c'est qu'il jouait deuxième sur ce scénar il jouait premier sur ce scénar et que j'ai repop tout sinon je pense que le match est quand même censé être plus serré parce que même s'il a du mal à me tuer moi aussi j'ai quand même du mal à tuer un gros châssis ça se tue ça se tue mais ça demande pas mal de ressources voilà donc plutôt content du tournoi une toute petite défaite et je vais finir sixième du tournoi en fait je suis le je suis le premier des 4-1 je suis le premier des 4 wins 1 draw avec le culte parce que bon j'ai eu un bon win sauce qui m'a été apporté par mes adversaires notamment Jean-Loup qui a 5 wins donc du coup j'ai un bon win sauce et voilà donc je remercie mes adversaires pour le win sauce qui me permettent de me classer sixième et j'ai deux copains de l'équipe qui sont juste avant moi Archange avec ses custos qui a fait qu'une égalité contre Anthony et Anthony du coup avec ses IK qui a l'habitude de jamais perdre avec ses IK lui il perd pas avec les IK on l'appelle monsieur 10-10 parce que le pire qu'il fasse c'est des 10-10 ça lui arrive quasiment jamais de perdre donc ils sont 5ème et 4ème et Anthony arrivera à avoir un golden ticket au best overall parce qu'en fait son armée est vraiment magnifique son armée IK est super belle et du coup en fait entre sa 4ème place du classement général plus sa peinture formidable il va être 3ème enfin 2ème du best overall parce que je crois que le premier c'est Jean-Loup mais comme il a déjà un golden en étant premier du tournoi Anthony prend le best overall derrière Archange a un silver ticket un autre copain de l'équipe Nicolas a un silver ticket également Sven aussi a son silver ticket c'est cool Lamar et Widjaz ils ont déjà des golden comme moi donc on s'en fout et donc après c'est IKo avec ses blood angels et Jean-Loup avec ses 6 stars qui ont des golden et je les en félicite notamment Jean-Loup qui va pouvoir éclater son bilan carbone et ça me fait plaisir parce que je sais qu'il a un peu la même sensibilité que moi là dessus mais c'est un adversaire qui est très agréable à jouer si j'avais fait mieux je pense que j'aurais pu faire un 10-10 après Bringer of Flame c'est quand même dur lui il joue bien il a déjà eu la chance en plus de jouer contre le culte j'ai fait une erreur de déploiement je pense que c'est pas une partie qui est difficile en fait je pense que c'est une partie qui est équilibrée c'est un truc qui tourne entre 8 et 12 le culte contre l'assista ça tourne entre 8 et 12 je pense que le culte peut gagner à condition de bien jouer je pense que l'assista peut gagner à condition de bien jouer je pense pas que ça ça se finisse en gros delta par contre voilà cette vidéo était un peu longue je vous remercie de m'avoir écouté parce que ça a duré quand même déjà 1h10 je vous remercie d'avoir écouté j'espère que ça vous a été ça a été instructif ce tournoi l'ogre c'est vraiment c'est un des meilleurs tournois qu'on ait en France il faut le rappeler c'est une bouffe qui est quand même super bien après il faut aimer manger alsacien parce que c'est des tartes flambées c'est des tartes flambées et un barbuck tout ça mais faut aimer faut peut-être aimer manger alsacien parce que les flambes les flamankuches c'est peut-être pas du goût de tout le monde mais c'est un des seuls tournois où les orgates font des flamankuches maison devant toi dans le four à flamankuches et ça vaut le coup la nourriture est formidable le bar est formidable les qualités des boissons sont exceptionnelles les tables sont bien les orgates sont bien on avait des petites cartes magic et tout enfin il y avait des lots il y avait des golden il y avait des petites cartes magic pour tout le monde il y avait des goodies comme beaucoup d'open fec donc voilà c'est vraiment en plus ils ont lancé un concours de récupération de prépuce et moi ça m'a ça a été droit au coeur c'est vraiment un des meilleurs tournois qu'on ait en France je pense si ce n'est même le meilleur tournoi qu'on ait en France clairement dans l'Est on a vraiment beaucoup de tournois qui sont bien mais organiser un tournoi de 120 joueurs et avoir une qualité de l'orga qui est aussi aussi bonne avec autant d'attention donnée aux joueurs et autant de plaisir retiré pendant l'événement je pense que c'est quand même assez rare et moi vraiment pour moi c'est le meilleur event qu'on ait en France c'est peut-être pas le meilleur event du monde parce que j'ai trouvé qu'il y a c'est vrai que quand tu vas dans des events où il y a 400 personnes ou 700 personnes il y a un petit côté grisant qui s'ajoute en plus et c'est vrai que pour moi le London Grand Tournament et Atlanta ont vraiment une saveur particulière mais lui clairement ce tournoi là dans la catégorie des gros tournois c'est vraiment c'est le meilleur qu'on ait en France et c'est un des meilleurs du monde donc si jamais vous avez l'occasion de le faire faites-le c'est difficile de s'y inscrire parce qu'en fait il est victime de son succès là les places elles étaient bloquées en 30 minutes c'est à dire qu'ils ont lancé je crois en mars les inscriptions et en mars en 30 minutes tout le monde avait déjà payé sa place il y avait 120 personnes qui avaient payé leur place et plus parce qu'il y avait des gens sur liste d'attente ce qui après il y a eu des désistements ce qui fait qu'on n'a pas été 120 au total on a été 114 parce que quand tu réserves ta place 6 mois à l'avance il y a des aléas de la vie qui font qu'il y a des désistements et tout ça mais c'est un tournoi qui est exceptionnel à faire qui est franchement bien les orgasmes sont adorables et voilà ça représente bien l'Est on est une des plus grosses communautés compétitives de France on a un circuit qui est un des plus structurés avec de la solidarité entre les assos tout ça il y aura pas mal de tournois réguliers les gens se connaissent les gens s'apprécient et font du très bon boulot ensemble et je remercie vraiment tous les organisateurs de l'Ogre parce que c'est toujours un rendez-vous formidable de la saison c'est le début c'est le début de la saison en fait ça fait toujours énormément plaisir j'ai été un petit peu long et je vous souhaite à très bientôt à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501